Salut à tous, sixième et dernière vidéo de cette série de 6, après avoir installé la base en UEFI, en BIOS, avoir installé Gnome, Plasma, XFCE, on arrive enfin à mater. Comme j'ai précisé dans les autres vidéos, je vous montre ce qu'un archi, un rentier gros et compagnie vous cache. L'installation d'une archi-nix ne résume pas à lire bêtement le wiki en copie en ligne de commande, en espérant que ça démarre, il faut adapter un peu l'ensemble. Donc, j'ai cloné la base BIOS pour cette dernière vidéo, parce que c'est un coup BIOS, un coup UEFI, et on va en faire attaquer maté. Ouf ! Donc, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, lors de l'installation des bases, j'ai remplacé au final Yaourt par Tritzen, je préfère Tritzen, il coule les douleurs, n'est-ce pas ? Dans les commandes qui vont suivre, vous pouvez utiliser soit Yaourt-S, soit Tritzen-S, soit Sudo-Pac-Man-S. Pour la ligne de commande, je vais faire comme pour XFCE, en gros, je vais tronçonner la ligne de commande principale, parce qu'elle est un peu longue. Mais avant toute chose, on va changer le nom d'utilisateur, pas le nom de la machine. Non, Fredo Horsch, on va mettre Marté. Voilà, ça permet de s'y retrouver. Donc, là, Voilà, Première ligne, Je vais, comme j'aurai besoin de GVFS, je vais recopier cette ligne-là. Tritzen, OS, GVFS, Cac, AFC, Goa, Google, Jphoto2, Là, j'ai un petit truc, un petit bug que j'ai vu, que je vais corriger tout à l'heure. Voilà, un tout petit bug que je viens de voir à l'instant. MTP, NFS, SMB. Voilà, parce que j'ai un tout petit bug dans le tutoriel. OUI, Je vais le corriger tout de suite. Une fois l'avènement enregistré. Saleté de bug. Donc, ensuite, Comme ça, vous ne verrez pas le bug en question. Voilà, donc, je vais juste mettre ça en arrière. Voilà. Donc, Midori, je vais le virer, parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus développé, maintenant. Donc, il y aura Mathémata Extra à la base. L'ADM, GTK Gritter, l'ADM. Gnome Iconsem, je ne sais pas si c'est super utile, mais bon, peu importe. SMPlayer, CodeLibet, vidéo et audio. Account Service. ClauseMail, je n'en ai pas besoin, étant donné que j'utilise Thunderbird. FFMPG Surnailer pour tout ce qui est aperçu des fichiers. Tout ce qui est pulse audio pour l'audio. Et System Config Printer pour l'affichage. Ah ! Pour l'imprimante. Voilà, donc. Et j'ajouterai le LightDM GTK Gritter Settings si j'ai besoin de personnaliser LightDM. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va commencer par Mathémata Extra. Je vais un peu tronçonner la ligne de commande. Ça sera un peu plus long, mais ça me permettra d'éviter de faire des oublis. On peut voir que Mathémata comme XFCE sont très lourds pour le cœur. Donc là, je vais juste baisser ça pour avoir la ligne de commande sous les yeux. Voilà. Ça ne fera pas, mais ça ne va pas bien. Je vois qu'on n'est presque pas qu'un, une de commande. Voilà. C'est vrai qu'on est loin de la lourdeur d'un plasma. C'est vrai qu'on est loin de la lourdeur d'un plasma. Et voilà. C'est un peu comme ça. Donc, ok. Donc, on va mettre LightDM Grits. Je vais prendre un Gritter. Ensuite, Accounts Service. Thérasse. Ça ne leur a pas. Il n'y a pas de problème. donc je vais la rajouter maintenant la série des pulses audio les systèmes config printer ce que je vais rajouter c'est le network manager applet pour avoir l'applet network manager donc là c'est peut-être là c'est bon c'est bon voilà donc maintenant il ne manque plus qu'à activer l'applet network manager applet on va activer le clavier français pour avoir le clavier français directement dans les dm c'est quand même mieux on va activer l'idm account enfin l'idm account diamond on va l'activer voilà et on va activer on va démarrer l'idm pour lancer l'ensemble donc je passe entre un écran espérons qu'il ne fasse pas le bug du clavier qui ne répond pas donc là on va modifier un petit truc pour remplacer le ciel de tchernobyl comme dit si bien mon collègue youtuber pepito donc on va remplacer par celui là par exemple voilà donc je vais mettre un thème un peu plus sombre c'est pas obligatoire mais là on va mettre un terme légèrement plus sombre on va mettre blue summer in par exemple voilà je vais mettre la météo dans le placement donc voilà la météo la plus proche normalement ça devrait fonctionner ça fonctionne et bien sûr j'ai bien le clavier en français je vous le prouve tout de suite matos clavier accès agencement voilà donc maintenant on va juste lancer outil système le terminal maté pour activer l'idm on va redémarrer et on finira l'installation vérifier que tout démarre bien et normalement tout devrait rouler normalement bon il veut pas bon je sais c'est pas bien mais quand il voulait pas il voulait pas j'aurais pas dû faire ça mais au moins ça permet de redémarrer parfois il est un peu grognon mais bon je sais c'est pas bien mais parfois quand il faut il faut je repasse en plein écran et normalement tout devrait rouler et nous avons notre ami maté 1.18.2 1.18.2 1.18.2 1.18.2 1.18.2 1.18.2 1.18.2 Voilà donc là on va pouvoir le dire fait dodo mais je vous vois bien aussi que le réseau est bien reconnu voilà donc maintenant on va pouvoir l'éteindre voilà c'est la fin de cette série de vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous ai montré ce qu'est un HNUX et comment ça s'installe sur ce je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine, ciao